Bonsoir à tous et bienvenue sur notre Facebook Live qui vous est proposé ce soir par le service web de la rédaction de France 3 Auvergne. Et notre invité ce soir c'est Nicolas Dufault, il est sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme. Et pour ce qui nous intéresse, nous ce soir, chef de projet sécurité routière du Puy-de-Dôme. Bonsoir Nicolas Dufault. Bonsoir. Alors ce soir vous êtes avec nous pour répondre en direct aux internautes qui nous suivent. N'hésitez pas, la parole est libre, vous pouvez poser toutes vos questions. En attendant que les premiers se manifestent, nous avons quand même récolté quelques questions en amont via Facebook et sur notre page de site internet. Alors on va commencer avec un sujet d'actualité, les 80 km heure. Alors on a une question de Paul, de Paul pardon, de Rion. Lorsque vous respectez les limitations de vitesse, on vous colle, voire on vous fait des appels de phare. Alors que comptez-vous faire pour éviter ces comportements qui vous poussent à accélérer ? Alors bonjour Paul. Effectivement, je crois que vous mettez le doigt sur une qualité qui est essentielle pour une personne qui prend la route, qu'il soit automobiliste ou qu'il soit un autre usager de la route, c'est la courtoisie. Donc moi ce que j'encourage Paul à faire, c'est de continuer à respecter les limitations de vitesse, tout simplement. Et puis d'encourager aussi tous les automobilistes à faire preuve de courtoisie et justement eux aussi à respecter les limitations. Vous savez, quelquefois les personnes disent qu'ils ont du stress sur la route, mais la meilleure moyen de ne pas avoir de stress lorsqu'on conduit finalement, c'est de respecter les limitations. On n'a pas à avoir peur des contrôles et on n'a pas à avoir peur de l'accident. Alors Pierre demande 80 km heure et pourquoi pas 70 voire 60 ? Ce n'est pas la vitesse qu'il faut réduire, mais le nombre d'automobilistes irresponsables, non ? Alors la réduction de la vitesse, elle correspond à la nécessité de sauver plus de vies sur nos routes. Pourquoi ? Depuis 1972, le nombre de morts a diminué fortement. On est passé de 18 000 morts en 1972 à 3 500 en 2013-2014. Or, depuis quelques années, on constate une stagnation et même une légère augmentation du nombre de tués sur nos routes. Ça n'est pas acceptable et il était nécessaire de prendre une vraie mesure de rupture et d'agir sur un paramètre qui est le premier paramètre dans les accidents mortels, c'est la vitesse. Trop souvent, très souvent, dans un cas sur deux à peu près dans le Puy-de-Dôme et ailleurs en France, c'est la vitesse qui est responsable des tués mais aussi des blessés et de personnes qui sont blessées, qui gardent des séquelles à vie de l'accident qu'ils ont subi. Donc c'est la nécessité aussi d'agir sur la vitesse et d'agir aussi sur un réseau qui est le réseau secondaire, qui est celui sur lequel le plus de personnes se tuent malheureusement dans des accidents de la route. Donc agir sur la vitesse et agir sur le réseau secondaire, c'est sauver plus de vies. Alors on a cette remarque de Jean-Yves qui rejoint un peu ce que vous dites et qui nous dit si on analyse des accidents mortels, on se rendrait très vite compte que la règle des 90 km heure est loin d'être respectée, sans compter les comportements des viands, alcool et fumettes mélangées qui vont perdurer. Donc est-ce qu'agir sur la vitesse, finalement, ça va avoir un impact ? Alors agir sur la vitesse, aujourd'hui, on estime qu'en baissant la vitesse maximale autorisée de 90 à 80, l'objectif, c'est bien sûr de faire diminuer les vitesses réellement pratiquées. Une fois que ces vitesses diminuent, on estime que, et c'est une étude qui a porté sur près de 800 changements de limitation de vitesse dans le monde, une étude du CNRS, on estime que cela peut permettre de gagner 300 à 400 vies. Eh bien, ce sont 300 ou 400 personnes de moins qui seront tuées sur nos routes et ça, ça n'est pas négligeable. Alors la question, elle met aussi l'accent sur d'autres comportements répréhensibles. L'usage d'alcool, l'usage de stupéfiants, mais je dirais aussi, par exemple, l'usage de distracteurs de conduite, de téléphones. On a le sentiment aujourd'hui, quelquefois, que les automobilistes ne peuvent pas résister à la lecture d'un texto. Eh bien, je veux dire à la personne qui pose cette question qu'il y a la vitesse, certes, c'est la mesure que l'on retient, le passage à 80, mais que les mesures qui ont été annoncées à l'issue du Conseil interministériel de la sécurité routière, elles visent aussi à agir sur les autres comportements irresponsables des automobilistes, en sanctionnant plus durement ceux qui font usage d'alcool ou de stupéfiants au volant, et puis en développement davantage de prévention aussi pour les usagers vulnérables que sont les motards ou les piétons. Et puis j'ajoute une dernière chose aussi, c'est qu'on se rend compte que dans beaucoup d'accidents, la vitesse, elle se conjugue aussi avec l'usage d'alcool et de stupéfiants, et malheureusement, trop souvent aussi, c'est les trois facteurs qui sont en jeu dans les accidents mortels. Alors, ce passage aux 80 km heure sur les routes secondaires sera effectif des dimanches prochains, et Maxime s'interroge, est-ce que le passage aux 80 km heure ne risque pas de provoquer une vague de confusion sur nos routes ? Non, justement, les choses ont été faites pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. En ce qui concerne, par exemple, les radars, les panneaux à l'approche de ces radars ont été changés, et il est indiqué pour les sept radars concernés dans le Puy-de-Dôme que la limitation de vitesse est bien passée de 90 à 80. Sur le reste des routes, je veux dire une chose très simple, c'est que sur une route départementale, la vitesse maximale autorisée, elle est de 80 par défaut. Ensuite, vous avez sur certaines portions, c'est-à-dire les portions avec un séparateur central, c'est-à-dire les deux fois deux voies, mais aussi les créneaux de dépassement, c'est-à-dire lorsque l'une des voies passe à deux voies justement pour permettre de dépasser, la vitesse est de 90, mais à ce moment-là, vous aurez un panneau 90 qui sera présent. Donc, la simple chose à retenir, c'est que lorsque vous roulez sur le réseau secondaire, la vitesse maximale est de 80, sauf indication contraire. Alors, on a une question de Pat Patoche qui nous regarde. Avant d'imposer le 80, repérer les nids de poules, les gravillons en pagaille, etc. En fait, il demande, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à faire au niveau des infrastructures, notamment des doubles glissières qui est souvent mise en avant par les motards ? Alors, le travail sur l'infrastructure, effectivement, nous l'effectuons entre l'État et le Conseil départemental et je crois qu'on peut compter sur les élus, mais également sur les particuliers pour nous signaler ces défauts de la voirie. Je crois que dans le Puy-de-Dôme, on a la chance d'avoir un réseau routier de très grande qualité. Et je veux dire aussi que statistiquement, les défauts ou les dégradations de la chaussée sont responsables des accidents dans une très, très petite proportion. Donc, en agissant sur la vitesse, on sauve des centaines de vies. En entretenant bien notre réseau, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, je crois qu'on continue à offrir une route sûre également aux usagers de la voirie. Quant à la question des doubles glissières, effectivement, c'est une question qui revient souvent de la part des motards. Il faut savoir que ça peut être le cas dans certains virages aussi, mais le meilleur moyen aussi de se protéger de l'accident, c'est respecter les limitations de vitesse et puis c'est également travailler les trajectoires, faire aussi attention lorsqu'on n'est pas un conducteur très expérimenté. Et c'est dans ce sens-là que vont les actions de prévention mises en place dans le Puy-de-Dôme. Je pense qu'on peut parler de Vulcanix, qui a été un grand événement à histoire autour de la moto, et puis plus récemment du rallye organisé par la gendarmerie, justement pour permettre de travailler de manière ludique, en toute sécurité, avec les motards, les trajectoires, les bons réflexes et les bons comportements à adopter sur les routes. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais on a une question de Cyril. Mais comment vous comptez corriger les mauvais comportements tels que portables au volant et alcool, avant de taper toujours sur les mêmes, dit-il, concernant la vitesse ? Alors, concernant l'alcool, bien évidemment, les forces de l'ordre, elles sont mobilisées. C'est l'aspect répressif des choses, puisqu'on multiplie aussi les contrôles d'alcoolémie, que ce soit sur les créneaux, où il y a le plus de risques, ça peut être en fin de nuit, les week-ends. On sait que c'est quelquefois des moments qui sont propices à la consommation d'alcool au volant. C'est la première chose. Ensuite, je crois que sur l'alcool, il y a aussi un aspect préventif à avoir. Et on va, en direction de tous les publics, avoir des actions de sensibilisation. C'est d'abord en milieu festif auprès des jeunes, dans le milieu étudiant, notamment la présence d'un certain nombre d'associations aussi, la présence de la coordination sécurité routière, pour sensibiliser les organisateurs de ces soirées-là à l'interdiction de prendre le volant après avoir bu. C'est aussi la connaissance des règles, c'est aussi la capacité à se tester, la distribution, par exemple, dans les établissements de nuit, d'un certain nombre de dispositifs de test. C'est un aspect de sensibilisation qu'on va avoir. Mais c'est aussi un aspect qu'on aura lorsque nous intervenons dans les entreprises. L'alcool, ça ne concerne pas que les jeunes, ça concerne toute la population. Et on peut prendre l'exemple des pots dans les entreprises, des repas de fin de projet, etc., qui peuvent induire des comportements dangereux. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous allons en direction de tous les publics, au sein des entreprises, pour les sensibiliser à l'alcool. Sur la question des distracteurs de conduite, j'englobe cela. Alors, ça recouvre évidemment en grande partie le téléphone. Il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été mises en place dans le Puy-de-Dôme, justement pour éviter cela. Et puis, il y a aussi un durcissement des sanctions. Il faut savoir que vous risquez une lourde amende aussi lorsque vous utilisez votre téléphone et que vous risquez surtout, et surtout et avant tout, de soit avoir un accident et dans le pire des cas, de tuer quelqu'un ou de vous tuer vous-même. Donc, moi, j'encourage tous les conducteurs à mettre leur téléphone en mode avion s'ils ne sont pas capables de résister à la lecture d'un texto, et puis surtout d'attendre de s'arrêter s'ils ont un appel urgent. Alors, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à poser vos questions en direct à Nicolas Dufault. Alors, pour rappel, il s'occupe du Puy-de-Dôme, un sous-préfet du Puy-de-Dôme, parce que je vois des questions qui sont dans le Cantal, mais on peut poser la même question sur le Puy-de-Dôme. Est-ce que les panneaux seront prêts le 1er juillet ? Alors, les panneaux seront prêts le 1er juillet, bien évidemment. Un certain nombre d'entre eux seront bâchés. S'ils sont bâchés, sachez que c'est la limitation de vitesse par défaut qui s'applique à compter du 1er juillet, c'est-à-dire passage à 80 km heure. Donc, les panneaux seront prêts. Pour vous donner peut-être une statistique, sur le département du Puy-de-Dôme, on estime qu'il faudra changer 180 panneaux. C'est plusieurs milliers au niveau national, mais pour le Puy-de-Dôme, c'est 180. On a une autre question, enfin, ce n'est pas une question, mais Chantal qui soulève un point. Elle dit, ça ne sert plus à rien de passer le permis, mieux vaut acheter une voiture sans permis. Elle monte à 70 km heure. Alors, vous pouvez peut-être corriger le chiffre s'il est mauvais, mais en tout cas, ça pose vraiment la question aussi de cette limitation de vitesse. on peut peut-être trouver des parades, entre guillemets. Non, il me semble que la limitation de vitesse pour les voitures sans permis est quand même un petit peu inférieure à cela. Maintenant, je crois que le permis de conduire, ça reste un outil indispensable pour une très grande majorité des Français. Je crois qu'il faut se rappeler aussi que beaucoup de Français prennent la voiture pour aller travailler tout d'abord, mais aussi pour voir leurs amis, leurs familles. Il ne s'agit pas de dissuader les personnes à prendre leur voiture, il s'agit aussi de rendre la route plus sûre. C'est de se dire aussi que lorsque vous prenez la route, eh bien, avec des conduites plus respectueuses, des conduites plus apaisées aussi, je crois que c'est un mot d'ordre qu'on peut faire passer à l'approche de la saison estivale, eh bien, vous prenez moins de risques aussi. Parce qu'aujourd'hui, aller sur la route, quand on a des comportements de vitesse excessifs, c'est aussi prendre un risque pour soi-même et puis surtout pour les autres. Donc moi, je veux dire à cette dame que, non, non, elle peut continuer à utiliser sa voiture en respectant les règles. On a une question de Marie, il vient de Clermont-Ferrand. Elle part du constat qui a été fait par l'État. Les autoroutes sont moins dangereuses que les nationales et départementales, les départementales qui sont donc concernées par ce passage à 80 km heure. Alors, pour réduire le nombre de morts, pourquoi ne rendez-vous pas leur gratuité obligatoire ? Un gros dossier, ça. Alors, il y a plusieurs questions, finalement, dans ce que nous dit Marie. En ce qui concerne les autoroutes, moi, je voudrais lui dire que la différence avec les routes du réseau secondaire, bien sûr, compte tenu du trafic, on a beaucoup moins de décès sur l'autoroute. Bon, quand il y a un accident sur l'autoroute, ça pardonne moins puisque les véhicules roulent à 130 km heure. Mais simplement, dès lors que vous avez un séparateur central et que vous avez plusieurs voies de circulation, que vous avez une bande d'arrêt d'urgence aussi, ça vous laisse une chance. C'est-à-dire que si vous faites un défaut de trajectoire, vous pouvez corriger cela. Encore quoi, il faut rester vigilant. Sur une route sans séparateur central à la double sens, le moindre écart, ça peut générer un choc frontal et c'est malheureusement trop souvent la cause d'accidents mortels. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en ce qui concerne la gratuité des autoroutes, ça, c'est une question qui ne relève pas vraiment de mon ressort. Je ne vois pas le lien entre la mortalité routière et puis la gratuité des autoroutes. Alors, puisque vous l'évoquiez, le rôle du séparateur central, est-ce que plutôt que d'abaisser la limitation, certains se demandent, est-ce qu'on ne pourrait pas justement séparer les voies ? Écoutez, tout simplement, dans le Puy-de-Dôme, vous savez, on a le troisième réseau routier au niveau national. C'est-à-dire que le Puy-de-Dôme bénéficie d'un quadrillage important en route, 7200 kilomètres. Sur ces 7200 kilomètres, on en a 6000 qui vont passer à 80, de 90 à 80. Je pense que vous imaginez aussi aisément ce que ça coûterait de mettre des séparateurs centrales aussi sur l'ensemble de ces routes. Ça nécessite aussi d'avoir une certaine largeur de voirie et je crois qu'en termes de coût, ça ne serait pas raisonnable. Alors, puisqu'on parle de coût, il y a justement une question de Loïc qui se demande quel budget ça représente ce passage à 80 km heure. Alors, il y a déjà une réponse sur Facebook de Cyril qui nous dit 30 000 euros pour le Puy-de-Dôme, vous confirmez ? Exactement. On estime que c'est à peu près 30 000 euros pour le Puy-de-Dôme. C'est le coût du changement des 180 panneaux dont je parlais un petit peu plus tôt. Il y a Valérie qui se dit qu'on sera bien moins attentif à 80 km heure. Est-ce que du coup, ça ne rendra pas les routes un peu moins sûres ? Je ne vois pas de lien entre la limitation de vitesse, une vitesse plus faible et puis la tension. Ce que je peux dire, c'est que le passage à 80, ça aura aussi des effets positifs. Et je voudrais quand même le dire, j'en vois un certain nombre. Je crois que lorsqu'on passe à 80, on est à la même limitation de vitesse que les poids lourds notamment. Donc finalement, les automobilistes, dès lors qu'ils sont derrière un poids lourd qui roule à 80, n'auront plus à se poser la question de savoir est-ce que je dépasse, est-ce que je peux dépasser ? Et un certain nombre d'études ont démontré qu'avec une limitation de vitesse passant à 80 au lieu de 90, les distances de sécurité sont mieux respectées. Et ça fait partie des facteurs qui vont diminuer la mortalité sur les routes. C'est une première chose. Deuxième chose, avec le passage à 80, c'est aussi des économies pour le portefeuille. Puisque en roulant à 80 plus tôt qu'à 90, on estime que ça fait gagner à peu près, je parle en carburant, en moyenne 120 euros par an. 120 euros par an, ça n'est pas négligeable. Et puis dernière chose aussi, pour ceux qui sont attentifs à l'environnement, tout simplement, on consomme moins et on pollue moins. On estime que c'est moins 30% de pollution à ce niveau-là. Donc le passage à 80, il a un certain nombre d'avantages qui ne sont pas seulement ceux de sauver des vies. Et c'est la principale raison de cette mesure. Il a aussi un certain nombre d'atouts pour les automobilistes et les usagers de la route. Alors, puisque vous parlez d'économie justement pour les automobilistes, il y a Kevin qui se demande si vous ne pensez pas que le passage aux 80 km heure risque de provoquer un impact financier sur l'économie. Il pense notamment aux livreurs, etc. On en a souvent entendu parler, qui pourraient avoir leur temps de trajet rallongé. Alors, je voudrais donner quelques exemples précis à Kevin. Ce ne sont pas des exemples qui viennent de l'État, d'ailleurs. Ce sont des exemples d'un média local qui a mesuré le temps de parcours et le rallongement du temps de parcours induit par ce passage à 80. Je voudrais prendre trois exemples sur le puits de Dôme. En commençant par dire tout d'abord que, finalement, la vitesse pratiquée sur le réseau routier du puits de Dôme, eh bien, elle n'est pas toujours de 90. Sur un certain nombre de routes de montagne qui sont soit sinueuses, soit pour lesquelles la visibilité n'est pas très bonne, en réalité, il n'est pas possible de rouler à 90. Donc, on roule déjà à moins que 90 km heure. C'est la raison pour laquelle, sur un certain nombre de trajets, le surplus de temps sera finalement très faible. Je vais prendre un exemple. Thiers-Amberg. On passe par une départementale, aujourd'hui limitée à 90, passage à 80, à compter du 1er juillet. Le trajet n'est rallongé que de 4 secondes entre Thiers et Amberg. Je vais prendre un autre exemple. Entre Hissoir et Besse, on est sur des routes assez sinueuses, des routes de montagne. Le surcroît de temps, il n'est que d'une minute entre ces deux villes. Autre exemple encore, peut-être en terrain un petit peu plus plat, c'est entre Rion et Saint-Éloi-les-Mines. Ça n'est que deux minutes de trajet supplémentaire entre ces deux villes. Donc, ce que je veux dire à Kevin, qui s'interroge là-dessus, finalement, ce sont des différences de temps qui sont minimes. On revient un petit peu en arrière. On l'évoquait juste avant, le problème des poids lourds sur ces axes. Il y a Bernard qui demande pour les motards, suivre un ou deux camions pendant deux kilomètres n'est-il pas plus dangereux que de doubler ? Un cas très pratique. Alors, un cas pratique, réponse pratique. Dès lors qu'on respecte la distance de sécurité avec le véhicule qui nous précède, il n'est pas plus dangereux de rouler à 80 qu'à 90. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour répondre à vos questions sur la sécurité routière, nous avons Nicolas Dufault, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme et chef de projet sécurité routière du Puy-de-Dôme. Il s'occupe donc du Puy-de-Dôme, pas du reste de l'Auvergne. N'hésitez pas à poser vos questions. On va changer un petit peu de sujet, sortir des 80 km heure. On a une question de Sophie qui se demande pourquoi les cyclistes sont toujours autant en insécurité sur les routes d'Auvergne ? Pourquoi ne sont-ils pas sanctionnés quand ils mettent en danger les deux roues ? Je pense qu'elle parle des voitures qui mettent en danger les deux roues. Ah, vous parlez de sanctionner les automobilistes qui mettent en danger les deux roues ? Je pense qu'elle parle du comportement qui est dangereux. D'accord. Oui, alors dans les accidents avec les cyclistes, effectivement, c'est le comportement avant tout qui est en cause. Alors, ça peut être le comportement du cycliste, mais trop souvent, c'est quand même la majorité des cas, c'est aussi parce que les automobilistes ne respectent pas la distance de sécurité avec les cyclistes. Un petit rappel très simple, entre, en zone hors agglomération, la distance minimale à respecter, c'est 1,50 mètre. Donc, une automobile qui veut doubler un cycliste ou un groupe de cyclistes doit s'écarter d'un mètre cinquante de ce cycliste. En ville, c'est un petit peu moins compte tenu de la configuration des lieux, c'est un mètre. Donc, c'est par des comportements respectueux aussi de tous les usagers de la route que l'on arrivera à réduire aussi l'accidentalité, qu'on arrivera à réduire le nombre de tués sur nos routes. Simplement, un partage responsable de la voirie. Moi, je pense bien évidemment aux cyclistes, c'est une part non négligeable des tués. Il y en a quand même 60 chaque année qui meurent sur nos routes suite à un accident. Mais je pense aussi aux deux roues motorisées, on en a parlé. Je pense aussi aux piétons qui sont eux aussi trop souvent victimes d'accidents de la route. Alors, puisque vous parlez de piétons, il y a Bernard de Chamelière qui s'interroge dans sa commune. Il dit que de plus en plus de piétons se font renverser. Il s'agit souvent de personnes âgées qui traversent sur les passages protégés. Alors, pourquoi rien n'est fait pour éviter ces drames en Ville-Loup ? En tout cas, que comptez-vous faire ? Alors, je partage le diagnostic de Bernard. Alors, la bonne nouvelle pour Bernard, c'est que l'année dernière, ce sont six piétons qui ont été tués. C'est un plus bas historique. Les années précédentes, on était davantage dans le département du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, on est déjà à quatre. Donc, c'est déjà trop important. On est malheureusement sur des bases trop élevées. Et l'année dernière, c'est le fait qui est frappant, c'est que les six piétons qui ont été tués étaient des personnes de plus de 65 ans. Donc, trop souvent, les usagers vulnérables que sont les piétons, ce sont aussi des seniors. Alors, que faire pour cela ? Bien, quelquefois, ils sont sur des passages protégés et ce sont les automobilistes aussi, soit qu'ils ne les voient pas, soit qu'ils roulaient à trop vive allure et ça entraîne l'accident d'autrefois. Ils traversent en dehors des passages protégés et là-dessus, on ne peut que les encourager à mieux respecter la signalisation. On a eu un bel exemple à Clermont-Ferrand sur le journal de France 3 tout à l'heure de ces passages piétons 3D. Mais ce que je voudrais dire là-dessus, c'est vraiment responsabiliser chacun, respecter la limitation de vitesse parce que, encore une fois, à 50 km heure, il est plus facile de s'arrêter qu'à 70 km heure pour éviter un piéton qui traverse. On a une remarque de Philippe puisque tout à l'heure on parlait du 80 km heure mais plus généralement des routes secondaires et qui dit, qui rebondit sur ce que vous dites. Il souligne que vous affirmez que les infrastructures de la région sont plutôt bonnes mais il prend son cas et il dit j'habite une zone de moyenne montagne je peux vous assurer que nos routes sont dangereuses et cela à moins de 80 km heure par exemple quand un tracteur ou un poids lourd sont sur la voie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Alors moi, j'invite Philippe à nous signaler s'il y a des nids de poules, s'il y a des endroits où la chaussée est dégradée, c'est le signaler. Ça, je crois que c'est le geste le plus simple, c'est le geste du citoyen qui est de signaler cela dès lors que ça peut représenter un danger. Mais je dirais aussi qu'encore une fois, beaucoup de moyens sont mis en œuvre pour entretenir le réseau et pour avoir un réseau de qualité. Donc voilà, moi j'invite tout simplement Philippe à nous signaler cela et on y accorde une importance toute particulière en lien avec le conseil départemental qui est le gestionnaire principal des routes du Puy-de-Dôme. Alors là, je pense qu'il fait plutôt référence à des infrastructures inadaptées qu'à des infrastructures en mauvais état puisqu'il nous parle de tracteurs sur les voies et qui parfois sur les routes de campagne bloquent un petit peu le trafic. Ah, la question des vitesses. Écoutez, un véhicule lent, eh bien, il doit être respecté, il a le droit d'emprunter la route et son dépassement n'est autorisé que dans un cadre sécurisé et j'invite évidemment chacune et chacun à la plus grande prudence. On a une remarque de Cyril qui nous dit, toujours sur la vitesse, 90% des points retirés sur le permis le sont avec des excès de moins de 20 km heure et il trouve ça aberrant. Qu'est-ce que vous répondez ? Il y a une règle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous limitez la vitesse, eh bien, vous perdez, par exemple, un point si vous dépassez de 10 km heure la vitesse et puis un petit peu plus au-delà. Donc, bon, dans un sens, c'est plutôt une bonne nouvelle, cela veut dire que les grands excès de vitesse demeurent rares, ils sont trop souvent, ils sont trop nombreux, bien évidemment. Ensuite, eh bien, c'est logique que vous ayez une limitation. Encore une fois, les limitations, elles ne sont pas là, comme je l'entends trop souvent, soit pour gagner de l'argent, soit pour contraindre les personnes. Elles sont là parce que c'est la vitesse qu'on estime légitime, qu'on estime logique de respecter sur un certain nombre de réseaux routiers. Et finalement, se protéger, la meilleure manière de se protéger, c'est respecter la vitesse. Alors, on a un petit raisonnement par l'absurde de Nicolas qui se demande pour améliorer la sécurité de tous, est-ce qu'on ne devrait pas limiter tout le réseau routier à 80 km heure, y compris le centre-ville et les autoroutes ? Alors, en centre-ville, ça me paraîtrait très déraisonnable. Rappelons que c'est limité à 50 km heure en agglomération. D'ailleurs, je fais un parallèle aussi. Lorsque la limitation de vitesse a été abaissée à 50 km heure en ville, c'était davantage autrefois, en 1990, le taux d'adhésion à la mesure, il était très faible. C'était une mesure qui était extrêmement impopulaire. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne conteste cela. Quant à limiter la vitesse sur les autoroutes, mais les autoroutes sont justement faites pour pratiquer des vitesses plus importantes. Pourquoi ? Parce que vous avez un séparateur central et parce que vous avez deux voies de circulation qui vont dans le même sens. Donc, à chaque voie, selon ses caractéristiques, sa limitation. En ville, vous avez des piétons, vous avez plus de monde, vous avez de nombreux usagers de la route, il est logique de limiter à 50. Sur l'autoroute, vous n'avez pas d'obstacles, vous n'avez pas de croisements, vous n'avez uniquement des sorties. Il est logique de pouvoir pratiquer des vitesses plus importantes. Quant au réseau secondaire, encore une fois, compte tenu du fait qu'un mort sur deux sur nos routes, c'est sur le réseau secondaire, il était nécessaire aussi d'agir et donc de faire diminuer la vitesse maximale autorisée de 90 à 80. N'hésitez pas à poser vos questions en direct ce soir, Nicolas Dufault est là pour vous répondre à toutes les questions de sécurité routière. Il est, je vous le rappelle, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme et chef de projet sécurité routière du Puy-de-Dôme. On a une question de Loïc en direct. Il nous dit, personnellement, je trouve que le non-fauchage des accotements est dangereux. Pourquoi ne plus broyer les bordures ? Alors l'entretien des routes est évidemment primordial et je crois que ce à quoi Loïc fait référence, c'est aussi la question de la visibilité. Bien évidemment, lorsqu'un accotement n'est pas fauché, si les herbes atteignent une hauteur qui conduit à masquer, ce n'est pas normal. Encore une fois, je l'encourage aussi à signaler cela. Alors selon le gestionnaire de la voirie, que ce soit la commune, que ce soit le conseil départemental ou même la métropole de Clermont-Ferrand. Il y a Florence qui se demande à quoi servent les radars quand ils sont annoncés. Les gens freinent et accélèrent juste après, dit-elle. Écoutez, je pense que c'est nécessaire aussi d'annoncer les radars puisque, encore une fois, on est aussi dans une notion pédagogique aussi. C'est aussi rappeler aux personnes la limitation et rappeler qu'il existe des contrôles. Alors on sait qu'avec un certain nombre d'outils aussi, il est possible de les détecter. Moi, ce que je dis, c'est que tout simplement, le meilleur moyen de ne pas être pris par un radar, en ce qui concerne les radars fixes, bien évidemment, parce que les radars embarqués ou alors les radars chantiers ou les radars qui sont utilisés par les forces de l'ordre au bord des routes, police et gendarmerie, ceux-là ne sont pas signalés. Donc la répression, elle joue finalement sur toute une gamme d'outils. Quelquefois, on signale ces radars-là et d'autres fois, ils ne sont pas signalés. Mais l'objectif, c'est bien évidemment de faire ralentir les gens sur le long terme, sur nos réseaux routiers. On a une question un petit peu plus politique de la part de Bernard et qui demande comment M. Macron compte-t-il contrer la colère des élus de tous bords et des citoyens, toujours par rapport c'est peut-être un peu hors de votre champ de compétences. Mais en tout cas, comment l'État compte répondre face à cette colère ? Je crois qu'il faut aussi encore une fois expliquer le fondement de cette mesure qui est le passage de 90 à 80 km heure. C'est rendre les routes plus sûres, c'est rouler moins vite pour moins se tuer sur les routes. Pourquoi agir sur la vitesse ? Parce qu'encore une fois, la vitesse, c'est un mort sur deux sur la route liée à une vitesse inadaptée. Et pourquoi agir sur le réseau secondaire ? C'est aussi parce que 55% des tués sont sur ce réseau-là. Et je crois qu'éviter 300 ou 400 tués supplémentaires dans les années qui viennent, je crois que le jeu en vaut la chandelle et ça vaut le coup qu'on ralentisse tous un petit peu pour sauver plus de vies et qu'on ait moins de morts sur les routes. Alors on a beaucoup parlé de la vitesse et Pierre demande, plutôt que de réduire la vitesse, ne serait-il pas plus judicieux d'interdire définitivement l'alcool au volant puisqu'il y a toujours un seuil de tolérance ? C'est vrai que la réglementation elle diffère selon les pays. Vous avez des pays où c'est zéro, vous en avez d'autres où c'est un petit peu plus élevé. Aujourd'hui, la règle est finalement simple, c'est-à-dire que c'est une dose d'alcool, pas plus. Une dose d'alcool et ensuite vous êtes tranquille, vous pouvez prendre la route, vous pouvez souffler dans le ballon si les gendarmes ou les policiers vous arrêtent et vous n'avez pas de soucis à vous faire. Si c'est davantage, et bien là, effectivement, non seulement vous vous mettez en danger, mais surtout vous mettez en danger les autres. lorsque vous prenez la route, finalement, vous n'êtes pas seul parce que vous avez derrière vous, vous avez votre famille, vos amis, vos proches aussi, tous ceux qui comptent sur vous dans la vie quotidienne. Et je crois que s'il vous arrive un accident, finalement, c'est un drame pour soi mais c'est un drame pour tous ceux qui comptent sur vous dans la vie de tous les jours. Donc, avant de prendre le volant en ayant bu, je crois qu'il faut avoir une pensée pour cela. Ce sera une très belle conclusion de ce live Facebook qui vous était offert par la rédaction web de France 3 Auvergne. Merci beaucoup à vous, Nicolas Dufault. Et nous revenons bientôt devant vous pour plus de questions, plus de live. N'hésitez pas à nous suivre. Bonne soirée à tous et merci d'avoir suivi ce live. Sous-titrage Société Radio-Canada